Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Mathieu pour The Pursuit. C'est un duathlon un petit peu particulier, on vous explique. En gros, on va partir pour trois épreuves différentes. Donc course à pied, vélo, course à pied. Je ferai la partie vélo, vous vous en doutez ? Et moi, je ferai la partie course à pied. Donc ça va être vraiment une course d'équipe aujourd'hui. Le but, ça va être d'aller gagner en duo. Sauf que contrairement à un duathlon, on ne va pas enchaîner les épreuves. C'est bien une épreuve le matin de course à pied, de vélo l'après-midi. Et le soir, encore une fois, la course à pied. Peut-être qu'il y aura des échappés, peut-être qu'il y aura des cassures. On ne sait pas du tout le niveau de nos adversaires, on n'a aucune idée. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté Mathieu. Mathieu, c'est un abonné. Quand on m'a proposé de devenir ambassadeur de The Pursuit, j'ai fait une annonce sur Instagram et j'ai proposé à vous de participer en duo avec moi sur cette épreuve. Mathieu s'est proposé, il avait un profil super intéressant et vous allez voir que je l'ai plutôt bien choisi. Salut à tous, moi c'est Mathieu. À la base, je suis cycliste, je me retrouve en course à pied aujourd'hui. Pour le vélo, j'étais en Access 1 et je vais passer en Open 3 l'année prochaine. Et en course à pied, j'ai différentes perfs que j'ai été faire il y a un petit peu moins d'un mois. 10 km en 34 minutes, en espérant faire mieux aujourd'hui. Là, pour les 8 km, on va essayer de viser un petit peu pareil, voire même un petit peu moins si possible en 3.33, 3.30 si vraiment je suis en forme. Et non, ça devrait faire un temps aux alentours des 27-28 minutes environ. Comme sur tout événement sportif, la première étape, ça va être de récupérer le dossard. Pour le coup, on est en duo, donc on partage le même dossard sur la journée. Ensuite, il va être temps pour Mathieu d'aller s'échauffer. Effectivement, la première épreuve arrive très rapidement. Et vous le savez, en course à pied, l'échauffement, c'est primordial. Et avant que la course ne commence, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Et si tu n'as pas encore liké cette vidéo, je t'invite à le faire. Ça m'aide vraiment à développer cette chaîne YouTube. Dans 10 minutes, c'est l'heure du départ. Quelle est la stratégie que tu vas aborder ? Alors moi, pour le coup, je vais partir vite si on peut dire. Je vais partir avec les premiers, prendre le groupe de tête. Et puis après, je me ferai lâcher s'il faut. Mais comme ça, je trouverai quelqu'un qui a mon allure à peu près. Ouais, c'est bon. Et pour ne pas partir sur un faux plan ou justement devoir boucher des trous. En vue du classement général, c'est important de tenter. Ouais, d'être dans le premier groupe. Je pense que la première course, c'est limite la plus importante pour vraiment avoir les écarts. 4, 3, 2, 1, up ! Allez, Quentin ! Allez, en ligne ! Allez ! Du coup, je suis parti première ligne. Vraiment, je suis parti dans les premiers. J'ai imprimé un rythme, on va dire. Ça allait, mais je pouvais encore mettre un petit peu s'il y avait besoin. Donc après, j'ai vu que le premier est parti. J'ai essayé de le suivre un kilomètre. Il était beaucoup plus fort que nous, donc j'ai laissé partir. On était un petit groupe de... une dizaine d'unités, je pense, au début. Donc je me suis dit, bon, ça va le faire. Ça va s'écrémer au fur et à mesure. C'est ce qui s'est passé, vu que le deuxième kilomètre était aussi rapide que le premier. Donc du coup, ça a créé des trous. Même moi, pour mon allure, par exemple, j'étais à 3,09 alors que je m'étais dit 3,30 au kilomètre. Donc vraiment beaucoup plus fort. Après, on en arrive dans les petits chemins assez techniques. Là, pour le coup, je ne connaissais pas du tout le circuit. J'ai été un petit peu surpris de voir que c'était vraiment pas boueux, mais assez gras quand même. Donc j'ai essayé de contrôler. Je me suis retourné, je vois qu'on était plus que 4. Après, par rapport aux 3 cours avec qui j'étais, il y avait vraiment le premier qui était au-dessus, ça se voyait. Et les deux autres qui étaient avec moi, qui étaient vraiment très cool, on a réussi à bien s'entendre. On a réussi à échanger quelques mots pendant la course pour savoir comment faire, mais on n'avait aucune idée de comment faire pour revenir sur le premier, vu qu'il était vraiment au-dessus du lot. Et puis au fur et à mesure de la course, c'était de plus en plus dur pour moi. Je regarde ma montre, au bout de 4 kilomètres, je me dis que la course va être très longue, vu que j'ai fait que la moitié. Et au final, ça a tenu les 4 derniers au mental, mais c'était vraiment du pur mental. Et puis le fait de voir le premier un petit peu devant, ça nous motivait à la fois pour essayer de le rattraper, puis à la fois ça démotivait vu qu'on ne gagnait pas une seule seconde sur lui. Donc du coup, pour le sprint, on va dire que c'est parti à un bon petit kilomètre de l'arrivée. Vraiment dans le petit single avant l'arrivée, après il y avait la grande ligne droite en bitume. Donc j'ai essayé de reboucher le trou avec le troisième du coup dans le petit single. J'ai réussi à le reboucher en plus juste avant de revenir sur la route. Et donc quand on est revenu sur la route, j'ai tout donné. Je voyais la ligne au bout. Bon, c'était en faux plat montant, mais je savais qu'il fallait m'arracher si je veux mon podium. Au final, j'ai réussi à le doubler. Je me suis retourné, j'ai vu qu'il n'a même pas essayé de revenir sur moi, donc j'étais plutôt content. J'ai été un petit peu gourmand, mais bon, il fallait bien. J'ai voulu aller chercher le deuxième, mais le deuxième était vraiment trop loin devant. Et puis il avait encore un petit peu de jus pour en remettre une s'il fallait. Donc je me suis concentré d'une troisième place, mais c'est déjà pas mal. Bon, les gars, vous avez été formidables, hein ? Bon, ça a été ? Bah ouais, ça l'a fait. Du coup, tu fais troisième, non ? Normalement, c'est ça. Tu t'attendais à faire un niveau de temps, du coup ? Niveau de temps, je suis largement au-dessus. J'ai fait 26-30, 27-30. Je m'étais dit 28 de base. Ah, bon, c'est positif. Au bout d'un kilomètre, j'ai compris que j'étais beaucoup plus fort. Je l'ai laissé partir. Au final, il a fait toute la course devant. Et au final, vous revenez à... Ouais, on le voyait quasiment tout le temps devant. Il y avait 15 secondes. C'était motivant et frustrant à la fois, vu qu'on se disait qu'on peut le rattraper, mais il était intouchable. C'est vrai, 15 secondes en course à pied, c'est difficile à aller chercher au final. Et maintenant, c'est hyper important pour Mathieu de se mettre en mode récupération, parce que dans quelques heures seulement, il repartira pour la troisième épreuve. Et avant d'attaquer la deuxième étape, la partie vélo, je vous parle d'Insta360 rapidement. Ils sont en grosse promo sur les Black Friday. Je vous affiche toutes les promos à l'écran. C'est hyper intéressant sur la X4, la Ace Pro ou la Go 3S. Donc, c'est les trois caméras que j'utilise globalement pour toutes mes vidéos YouTube. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Il y a plein d'offres et c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, sur la partie vélo, c'est la X4 que je vais utiliser. Donc, je l'installe tout simplement sur mon guidon. Ça me permet d'avoir un point de vue qui est juste panoramique, 360 degrés, devant, derrière, côté, partout. Et ça me permet vraiment de choisir au montage ce que je veux montrer. Pendant la course, je ne me pose pas de questions. Ça filme tout. Et sur la partie course à pied, Mathieu, je lui ai mis la Go 3S. C'est tout simplement la plus petite caméra de chez Insta360. Et je crois que c'est la plus petite caméra tout court. Elle est incroyable. Elle fait 39 grammes. On lui met sur la tête. Ça fait des POV qui sont hyper intéressantes. Et c'est vraiment des caméras qui sont complémentaires. Ce n'est pas le même objectif. Ça va vraiment chercher des points de vue différents. Donc, c'est vrai que c'est hyper intéressant d'avoir un petit peu tout ce panel de caméra. Donc, merci encore une fois à Insta360 qui sponsorit cette vidéo. Bon, il est midi. Départ dans une heure. Il va être temps de préparer le vélo et de partir s'échauffer. Parce que pour moi, qui n'ai pas fait d'épreuve ce matin, il va falloir quand même se préparer. Ça va partir extrêmement vite. Seulement 40 km de course sur un circuit de 5 km qu'on va parcourir 9 fois. Ça va rouler très, très vite. Je pense qu'on va partir sur une moyenne de 42 moyennes. Donc, on se prépare rapidement. On va faire un bon tour de repérage afin de ne pas se faire surprendre dès le premier tour. Et ça sera déjà bien. Bon, cette course, comme d'habitude, je serai avec mon Pinarello. On va quand même enlever les lampes et la sacoche. Effectivement, actuellement, on est en pleine préparation pour 2025. Aujourd'hui, ce n'était pas l'objectif de ma saison. On est bien ici sur une course qui est pour le fun. Donc, c'est vrai que je suis en pleine période de préparation hivernale. J'ai un petit peu de stress parce que je ne sais pas du tout si je vais être en forme. Évidemment, je ne suis pas préparé pour cette course. Et je ne sais pas si mes adversaires, eux, se sont préparés pour cette course. Donc, à tout moment, ça va être ultra difficile. Donc, là, on va enlever tous les trucs en trop, les lumières, les machins. Et on va se mettre en mode race. Bon, du coup, là, c'est le moment un petit peu de parler stratégie. Parce que maintenant qu'on est placé au général, il y a tout qui peut se perdre, voire se gagner. Globalement, en fait, la partie vélo, en fait, je n'en ai aucune idée. Le but, c'est vraiment juste de ne pas perdre du temps. Voilà, la finalité, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on n'a aucune idée du niveau de nos adversaires. Je sais qu'il y a pas mal de cyclistes qui vont être particulièrement forts, mais qui ont perdu énormément de temps sur la partie de course à pied. Donc, en fait, est-ce qu'il faut aller les chercher, ces gars-là ? Parce qu'ils ne sont pas dangereux au classement général. Est-ce qu'il faut aller uniquement se concentrer sur les trois adversaires qui étaient vraiment avec toi, en particulier le mec qui finit devant nous ? Je ne sais pas. Donc, ça va dépendre de mon niveau. Comme vous l'avez compris, je ne suis pas en pic de forme, mais normalement, ça ne devrait pas être trop catastrophique. L'idée, c'est que s'il y a une échappée, même si les mecs ne sont pas placés au général, je me mets devant le peloton et je ramène. Le but, ce n'est pas de gagner la course, la course de vélo. C'est le but, c'est de gagner le général. Donc, la course de vélo, si je fais 5, 6, 7, on s'en fout, c'est le chrono qui compte. Donc, il va falloir que je réussisse à être intelligent pendant cette course. En plus d'être physiquement présent, il va falloir vraiment réfléchir. Et ça va être intéressant parce qu'on a 9 tours d'un petit circuit. Donc, en fait, ça va revenir assez vite. Il va y en avoir partout. Et je pense qu'il va falloir être très intelligent et ne pas laisser partir quelqu'un sans faire exprès. Ça va être une course très particulière. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On n'est pas sur une course habituelle. Et c'est ça qui est fun, en fait. C'est ça qu'on vient chercher. Bon, en termes d'échauffement, on n'est pas au top. Je n'ai roulé que 10 minutes, mais ça va tellement vite. Les épreuves s'enchaînent que je n'ai pas eu le temps de m'échauffer. Donc là, on va sur la ligne. On va essayer quand même de bien se placer, vu que le niveau est hyper disparate. Si je pars derrière, il y a peut-être une chance que je n'arrive pas à me replacer et que je coupe le groupe de tête. Donc, je vais essayer de partir bien placé, prendre le groupe de tête direct et tout faire pour rester dedans. On part pour 42 kilomètres, 9 tours de parcours. Un parcours qui a une première partie assez sinueuse. Puis une seconde, 20 de dos, très rapide, avec deux faux plats qui sont tout de même assez difficiles, finalement. Et on est parti sur un départ ultra rapide. Pour le coup, je ne m'y attendais pas. Je pensais que ça allait partir se regarder un petit peu. On est sur une épreuve quand même assez différente des courses FFC. Sauf qu'il ne fallait pas compter sur la présence d'Emmanuel Morin. Donc, c'est un coureur professionnel de l'équipe Van Riessel Roubaix. C'est donc un coureur qui est au-dessus du lot vis-à-vis du reste. Et lui, il n'était pas venu là pour s'amuser parce que dès le départ, il s'est mis devant. Il a roulé et il s'est mis sûrement pour lui au seuil. En tout cas, pour nous, c'était à bloc. Et ça a été comme ça tout le long. C'est-à-dire qu'il s'est mis minable. Il n'a pas regardé derrière. L'idée, ce n'était pas de demander des relais ou quoi. Non, il a roulé et il n'a rien demandé. Il a juste fait mal au pédale et mal à tous ceux qui étaient dans la roue. Du coup, au bout d'un tour, assez rapidement, on se retrouve très très vite esselé. Assez rapidement, on se retrouve à 4 dans le groupe de tête, dans l'échappée. Et là, je me dis, c'est vraiment la position parfaite, idéale. On est avec un mec qui ne va jamais nous demander des relais. Donc, il va rouler extrêmement vite et on va prendre beaucoup d'avance sur la globalité de nos adversaires. Et en plus de ça, il n'y a personne devant. Donc, je ne perds du temps sur personne. Donc, je me dis, je suis dans une situation parfaite. Par contre, le premier tour a été extrêmement difficile. C'est-à-dire que j'étais vraiment à la limite d'exploser. C'était très très difficile. J'ai vraiment serré les dents. Surtout dans les deux gros faux plats où ça a été très difficile. Le second tour, lui, a été un peu mieux. C'est-à-dire que dans les parties un peu plus sinueuses, il n'a pas pris trop de risques. C'est-à-dire qu'il ralentissait pas mal. Ce qui m'a permis, moi, de pas mal souffler et donc récupérer. Ce qui fait que sur ce deuxième tour, il y avait des parties où j'étais un peu plus haut, des parties un peu plus basses. Globalement, j'étais bien. Et là, je me suis dit, si je reste dans la roue d'Emmanuel Morin pendant toute la course, on va prendre un max d'avance sur tous les autres. Ce soir, à la course à pied, à la finale, on est sûr de gagner. Il ne fallait pas compter sur le fait qu'Emmanuel Morin, il n'était pas venu là pour traîner les autres dans la roue. Donc, on avait beau être plus que quatre, il a décidé quand même d'attaquer. Dans la partie vallonnée, donc dans le faux plat, l'autre côté, il place une grosse accélération. Puis là, on le voit aux images, j'ai rien pu faire. J'étais déjà au seuil, au rupteur. Et là, il m'a complètement fait exploser. Et on était à deux tours et demi, donc on avait peut-être 15 bornes. Je savais qu'il restait une trentaine de kilomètres à faire. Je me suis dit, soit je vais un peu plus loin dans l'effort, je passe. Et après, si j'explose, c'est terminé, je ne ferai rien du tout. Et le classement général, ça peut devenir très, très vite, très compliqué. Soit j'essaye d'être un peu lucide et je les laisse partir. Donc, malheureusement, je n'ai pas le choix. Je les laisse partir, donc il y a trois mecs qui se retrouvent devant, moi tout seul. Et là, je vais me retrouver dans la pire situation. En fait, je passe de la meilleure situation possible à la pire situation possible, c'est-à-dire que je me retrouve tout seul. Moi, au départ de cette courbe, j'avais quand même pour espoir de me retrouver dans un groupe, rester caché au chaud. Etant donné que je sors de la coupure, voilà, je ne suis pas en forme. En temps normal, je suis capable de maintenir 340 watts sur un peu moins d'une heure. Ici, autour de 280, allez, 300 watts, j'étais au max. Donc, je me suis dit assez rapidement, ok, je suis tout seul, je ne sais pas pour combien de temps, peut-être pour toute la course. Donc, je vais essayer de ne pas dépasser 300 watts, de toute façon, je n'en étais pas capable. Et maintenir un effort autour de 280, ce qui est bien moins conséquent que mes capacités quand je suis en pic de forme. Mais bon, il faut s'adapter au niveau qu'on a aujourd'hui. Et là, la grosse erreur, mais qui n'est pas vraiment de ma faute, c'est que je n'avais aucune information. Et je ne savais pas, mais derrière moi, il y avait un groupe de 20-25 coureurs. Si je l'avais su plus tôt, pour être sincère, je pense que j'aurais relâché l'effort et j'aurais attendu le peloton pour me mettre au chaud. Parce que faire deux tours et demie tout seul, c'est ultra conséquent comme effort. Et finalement, je me fais reprendre quand même par le peloton. Donc, j'ai fait deux tours et demie tout seul pour rien. J'aurais pu être au chaud dans le peloton, ça aurait été la même chose. Et ça aurait été vachement plus facile. En plus de ça, j'ai appris qu'ils s'étaient mis à plusieurs à rouler devant le groupe afin de revenir sur moi ainsi qu'ils sont l'échappé. Et c'est au moment où ils reviennent sur moi qu'ils se disent, bon, ça y est, il n'y a plus grand monde devant, on va relâcher un petit peu l'effort. Un peu frustrant de se dire qu'à quelque chose près, j'aurais peut-être réussi à aller plus loin dans ma tentative solitaire. Donc maintenant, je me retrouve dans un peloton de 20-25 coureurs avec que des coursiers, donc que des coureurs cyclistes quasiment. Quelques-uns, ça se voit qu'ils ont moins l'habitude, un peu moins habiles sur le vélo, donc il faut rester vigilant. Pas tomber aujourd'hui, ça serait dommage. Et derrière, je me dis, ok, je vais essayer de récupérer un petit peu, ce que je vais réussir à faire assez rapidement. Forcément, quand tu passes de tout seul à un groupe où tu peux te cacher, c'est vachement plus facile. Et ensuite, ça a été un petit peu la bataille, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les gars, ils ont couru un peu comme si c'était une course FFC. En fait, ils visaient une place au classement, alors qu'ici, on n'est pas sur un système de classement par place, même s'il y en aura un. Le plus important, c'est le classement par temps pour la finale de ce soir et le classement général. Donc, je n'ai pas trop compris pourquoi. Ils se sont un petit peu attaqués chacun leur tour. Après, particulièrement le club de Montoir, vu que c'est le club organisateur, ils étaient surreprésentés. Ils devaient être 5-6 dans le peloton, là. Donc, forcément, ils ont attaqué chacun leur tour jusqu'à temps qu'il y en ait un qui finisse par réussir à faire la différence et sortir. Donc, là, ils se retrouvent à deux en contre. Et ça, c'est chiant parce que, du coup, ces deux-là, si personne ne roule comme ça avait l'air d'être le cas, ils vont prendre beaucoup d'avance. Et ces deux-là, je ne sais pas du tout où ils sont classés ce matin. Donc, ça se trouve, ils n'ont que 30 secondes de retard sur nous au classement général. S'ils les laissent prendre une minute d'avance, ça veut dire qu'au général, ils vont avoir 30 secondes d'avance sur nous. Donc, c'est pour ça que c'est primordial, quitte à me sacrifier, de rouler pour ne pas qu'ils prennent d'avance. Et ça, je pense qu'il y a peu de gens qui l'ont pris en compte ou peut-être peu de gens qui en étaient capables. Je n'en étais pas particulièrement capable. J'étais vraiment à bloc. J'ai fait plus de 180 de moyenne BPM. Voilà, 180 de moyenne. Donc, je me suis mis au seuil. Je me suis mis devant et j'ai roulé dans l'optique de, dans un premier temps, essayer de revenir sur les deux en contre. Vu que l'échappé, c'était injouable. Revenir sur les deux en contre et au pire, avoir le moins de retard possible à la fin de la course. Ce que j'ai réussi à faire. Du coup, je maintiens un écart qui est, je ne sais pas, là, je n'ai pas vu les temps, mais entre 15 et 30 secondes max. Je ne pense même pas. Donc, on ne perd pas tant de temps que ça sur ces deux gars-là. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et ensuite, dans les derniers tours, je m'y attendais. Après les efforts que je fais dans le groupe, moi, je suis à la limite. Et les autres, dans la roue, ils ne forcent quasiment pas. Donc, ils sont capables, dans le dernier tour, d'attaquer et de me faire sauter. Donc, ça, je m'y attendais. Je savais que j'allais finir par me faire attaquer par des mecs. Donc, tout d'abord, il y a un gars de montoire qui va jouer la course d'équipe. Il va attaquer. Il tente sa chance. Donc, moi, je continue. Je roule au seuil. Je réussis à revenir sur lui. Et au moment où on revient sur lui, il y a un de ses équipiers qui va contrer. Bien joué à eux. Et là, pour le coup, il attaque dans le faux plat de l'autre côté. Et c'est assez difficile pour moi. Donc, je continue en fait au même rythme. Même si j'accélère un petit peu, je limite les écarts. Je limite la casse. Et puis après, je savais qu'il ne restait plus que la côte de l'arrivée. Je fais la côte à bloc. L'objectif d'arriver à la ligne d'arrivée avec le moins de retard possible sur les deux devants et les mecs qui se sont intercalés. Ce que je vais réussir à faire, je pense qu'on limite vraiment la casse. Vous avez sûrement les temps. Moi, pas encore. Mais on arrive vraiment à moins de 30 secondes, on va dire, de tous les autres. J'ai tout donné. Je n'ai pas joué comme si c'était une course, contrairement aux autres. J'ai vraiment joué autant. C'est ça le plus important aujourd'hui pour le classement général. Je ne sais pas trop compris leur stratégie, mais j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais réussi. Très content tout de même de mon effort, même si du coup, les autres, ils viennent me faire le sprint. Et en termes de place pure, je suis ni tête dans les dix premiers. Je fais ce que je peux. Mais entre le cinquième et le dixième, il n'y a aucune différence de temps. Donc, en fait, on s'en fout. Et du coup, maintenant, la vraie question, c'est les trois premiers qui arrivent, je crois, avec cinq minutes d'avance sur nous. Est-ce qu'ils étaient bien placés au classement général ? Du coup, dès que les scores sont sortis, on a été analyser un petit peu tout ça. Et du coup, dans les échappés, les deux, trois coureurs qui arrivent avec vraiment beaucoup d'avance, il se trouve qu'au matin, ils avaient perdu énormément de temps. Donc, aucun souci avec eux pour ce qu'il en est du reste du classement. Le mec qui finit premier et deuxième ce matin ont fini dans le même peloton que moi. Et ça, c'est une grosse erreur que j'ai pu faire. Je ne m'en suis pas forcément rendu compte. Perdu dans l'euphorie de la course. J'aurais peut-être dû me concentrer sur les faire péter eux plutôt que de rouler pour tout le monde. Maintenant, place à la poursuite ce soir. Enfin, je dis ce soir, mais c'est dans deux heures. Troisième, dernière épreuve. Tout repose sur toi. J'ai gratté cinq secondes sur le premier du général. Donc, on n'est plus à 15, mais à 10 secondes. Il y a le deuxième à deux secondes. Ça, normalement, c'est presque sûr que ça peut le faire si je me débrouille bien. Le premier, il a le désavantage d'avoir fait déjà les deux courses. Moi, je n'en ai qu'une dans les jambes. Donc, je vais essayer de partir, pas à bloc, mais on va bien serrer les chaussures, on va dire. Et puis, je vais essayer de boucher le plus rapidement possible les 10 secondes. Pour après, au final, juste rester le plus possible derrière lui et essayer de gagner au sprint si je peux. Ou alors, si tout se passe bien dans le meilleur des mondes, gagner en solo. Mais ça risque d'être plus compliqué. C'est jouable, on peut aller gagner. Alors, on est d'accord, tu n'as pas fait la partie vélo, on est en duo. Sauf que les duos, il n'y a pas trop de challenge, vu qu'on est premier duo. Et le deuxième duo, il a plus de sept minutes de retard sur nous. Donc, en fait, on est quasi sûr de gagner en duo. Si on veut se mettre un petit peu de challenge, il faut aller chercher le classement général. Et même si on a du coup un gros avantage et qu'on était deux et que les premiers et les deuxièmes, ils étaient solo. Donc là, on a un vrai avantage vis-à-vis d'eux. Mais en même temps, c'est les meilleurs. Donc, on se compare aux meilleurs et on va essayer d'aller les battre. Comment je dis on, mais moi, j'avais fait ce que j'ai pu. Et il y a tout qui repose sur toi. Je ne veux pas te mettre de pression. Mais tout repose sur lui. Mais c'est dangereux le sprint. Le sprint, en fait, globalement, c'est ici, tu vois. Tu arrives là, tu tournes à droite et il ne peut plus doubler. Tu m'as fait mal. Donc, du coup, pour la course, je pars avec 12 secondes sur le premier de le retard. Deux secondes sur le deuxième. Autrement dit, sur le deuxième, c'est comme si on partait en même temps. Donc, ça n'a pas loupé. J'ai suivi ma stratégie. Je suis parti à bloc. On partait en descente. Donc, dans la descente, j'ai directement dépassé le deuxième très rapidement. Je voyais en bout de mire le premier au bout d'à peine 200 mètres. Donc, je me suis dit, bon, on va tout donner jusqu'au bout pour essayer d'aller le raccrocher le plus rapidement possible. Ça n'a pas loupé. Je pense qu'au bout d'un kilomètre, à peine, j'ai réussi à revenir sur le premier. Donc là, j'ai voulu plus temporiser possible. Rester derrière lui jusqu'à la fin, si possible, pour qu'il puisse m'emmener sur un tapis rouge. Bon, au final, le deuxième est revenu au fur et à mesure. On avait beau regarder derrière nous, il a dû revenir au bout de 3 kilomètres. Donc là, ça a changé tout. Parce que moi qui me battais juste pour la première place, maintenant, on se bat tous les trois pour la première place. Donc, on a resté un petit peu aux alentours de 3 minutes 45 au kilomètre. Donc, ce qui était plutôt facile, on va dire, pour tenir l'allure. Il faut prendre en compte quelque chose, c'est que, que ce soit le deuxième ou le premier qui était avec moi, les deux ont fait les trois épreuves, donc forcément, ils étaient un petit peu moins frais. J'avais cette petite idée en tête de jouer la carte de la fraîcheur. Mais au final, ça n'a rien changé. Et donc, l'arrivée était en ligne droite avec un petit crochet. Mais on s'est dit, enfin, je m'étais dit surtout avec Quentin, que le plus judicieux possible, c'était d'attaquer avant ça. Il faut vraiment que tu arrives au virage en tête. Si j'arrivais deuxième ou troisième dans cette petite boucle, c'était fini, c'était la place finale. Donc, du coup, je suis parti dans le faux plat de l'arrivée juste avant ça, en attaquant un petit peu. Donc, j'ai essayé d'attaquer peut-être à 600, 700 mètres de la ligne d'arrivée. Il y en a un des deux qui a suivi. Et puis, il était beaucoup plus fort. Et au final, arrivé à sans doute 200 mètres, à peine, il a réussi à déboîter. C'était, pour le coup, c'était incroyable de croire à la victoire jusqu'au bout. Mais le plus fort à gagner, et c'est la loi. C'était plus fort, il n'y avait rien à dire. Bon, ça y est, fin de journée. Une belle deuxième place au scratch. Encore une fois, je rappelle que le premier et le troisième ont fait l'épreuve de vélo. Donc, ils ont quand même un gros désavantage vis-à-vis de nous deux. Donc, techniquement, j'aurais envie de dire quand même que le troisième aurait été plus fort que nous, à deux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en duo, on a gagné. On a mis haut la main. Ouais, on a gagné avec pas mal d'avance. On n'a pas encore les temps actuellement. Mais du coup, je pense qu'il y a un podium pour nous. Bon, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est hyper important. Et liker la vidéo aussi, ça aide beaucoup. À la prochaine, dans une prochaine aventure. C'était la dernière course de 2024. Le dernier dossard. Ça, c'est beau. Maintenant, on place à 2025. Salut !